Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatorzième vidéo qui va concerner la cinquième partie sur la programmation orientée objet. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une très bonne année et nous allons commencer cette partie sur la programmation orientée objet qui est un peu plus compliqué que les autres. Donc la série de vidéos sur la POO n'est pas terminée, il y en aura d'autres après, mais c'est à partir de là qu'on va attaquer la partie la plus complexe. Dans cette vidéo nous allons voir l'héritage, le polymorphisme et nous allons commencer notre projet de gestion de parking. Alors qu'est-ce que l'héritage ? Eh bien l'héritage en programmation orientée objet c'est un concept permettant la réutilisabilité des objets grâce à ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc j'explique ce qu'est le polymorphisme un peu plus tard dans la vidéo. Cette réutilisabilité s'illustre par le fait qu'un objet, donc une classe, va hériter des caractéristiques et des fonctionnalités d'un autre objet, donc d'une autre classe. Ainsi une classe va donc posséder les attributs, c'est-à-dire les variables et les fonctionnalités, c'est-à-dire les fonctions d'une autre classe, et on parle alors de classe mère et de classe fille. Les classes filles ou la classe fille héritent d'une seule classe mère. Alors avant d'aller plus loin je tiens à vous dire qu'on ne peut pas faire hériter une classe de plusieurs classes, d'accord ? Les classes filles ont forcément une seule classe mère, elles ne peuvent pas en avoir deux, c'est ce qui s'appelle l'héritage multiple et ça n'est pas géré en Swift. Et dans notre projet de gestion de parking nous allons faire de l'héritage, car je vais vous expliquer un peu ce qu'est notre projet. Donc on a un parking qui permet de garer des véhicules. Il y a deux types de véhicules dans notre projet, des camions et des voitures. Les camions ne peuvent se garer uniquement sur les places camions et les voitures uniquement sur les places voitures, donc on a aussi deux types de places. Et donc l'héritage va se faire sur les deux types de véhicules et les deux types de places. Voici un schéma pour que ce soit un peu plus clair. On aura notre classe véhicule, qui va être donc la classe mère, donc qui va être un fichier Swift, car il s'agit d'une classe, qu'on va faire hériter à deux autres classes. Une classe voiture, qui va être donc une classe fille, et une autre classe, la classe camion, qui va représenter le véhicule camion, et qui va être aussi une classe fille. Donc là déjà dans notre projet, on aura trois classes, deux filles et une classe mère. Donc les classes voiture et camion vont hériter des fonctionnalités et des caractéristiques de la classe véhicule. C'est vrai que les classes voiture et camion ont des éléments en commun. Par exemple, ils ont tous les deux une plaque d'immatriculation, une marque, un modèle, mais ils ne sont pas du même type. Donc il faudra quand même les différencier au sein de leur classe, mais on verra tout ça plus tard. De même pour les places de parking, nous aurons une classe place, qui va être la classe mère, que l'on va faire hériter à deux classes. La classe place voiture, qui sera réservée aux voitures, et la classe place camion, qui sera réservée aux camions. Place voiture et place camion sont les classes filles de la classe place. Donc place voiture et place camion vont hériter, elles aussi, des fonctionnalités et des caractéristiques de la classe place. Donc déjà dans notre projet, on vient de voir six classes. La septième classe, ce sera la classe parking, qui va se charger du système pour garer les véhicules sur leur bonne place. Et en plus de ces sept classes, il y aura évidemment notre fichier main, qui va nous servir pour tester le projet. Comment écrire un héritage en Swift ? Alors en Swift, pour indiquer qu'une classe hérite d'une autre classe, on utilise la syntaxe suivante. On écrit dans notre classe qui va hériter, donc la classe fille, on écrit après son nom, donc ici dans l'exemple c'est classe fille, son nom, après son nom, on met deux points, et après les deux points, on met le nom de la classe mère, c'est-à-dire le nom de la classe qui va passer ses attributs et ses fonctionnalités à la classe fille. Donc ici, la classe fille hérite de la classe mère, qui est placée après les deux points. Donc dans cette classe fille, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver automatiquement tous les attributs et les méthodes de la classe mère, donc elles ne seront pas marquées, mais virtuellement, la classe fille possédera ses attributs et fonctionnalités et on pourra les utiliser. C'est là que l'héritage est très puissant. Mais en plus, la classe fille possède elle aussi ses propres attributs et méthodes qu'il n'y a pas dans la classe mère. Évidemment, s'il y en a, ça n'est pas obligatoire. Et ensuite, la classe se ferme, elle est terminée. Donc du coup, si une classe mère possède un constructeur, alors la classe fille le possédera automatiquement après l'héritage. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de redéfinir un constructeur dans la classe fille. Lorsque l'on va déclarer un objet classe fille, Xcode va automatiquement nous lier le constructeur de la classe mère. Et tout va se faire tout seul. L'héritage est quelque chose de vraiment fabuleux. Et pour notre projet, ça va beaucoup nous servir. Je vais continuer avec le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est un concept permettant de fournir une interface unique à des entités pouvant avoir différents types. Cela peut être utile si l'on désire par exemple qu'une méthode héritée d'une classe mère ait une fonctionnalité propre à la classe fille. Si par exemple, votre classe fille hérite d'une méthode d'une classe mère, ce qui est très possible. Peut-être que la méthode de cette classe mère exécute une action que vous ne voulez pas forcément exécutée dans la classe fille. Vous voulez peut-être que la fonction dans la classe fille ait un comportement différent. Et bien c'est tout à fait possible grâce au polymorphisme. Donc pour changer le comportement dans la classe fille par rapport à la fonction telle qu'elle était dans la classe mère, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez réécrire toute la méthode dans la classe fille, soit vous pouvez ajouter un comportement en plus à la méthode dans la classe fille, mais en plus du comportement de la fonction dans la classe mère. Donc votre classe fille va utiliser la fonction de la classe mère, mais en plus dans cette fonction, vous allez ajouter quelque chose qui est propre à la classe fille. Tout cela est possible à réaliser, et nous allons voir comment. Nous allons d'abord prendre la première façon qui consiste à réécrire toute la méthode dans la classe fille. Pour réécrire une méthode dans une classe fille, qui est déjà présente donc dans la classe mère, on va utiliser le mot-clé override, de overriding, qui signifie le polymorphisme en anglais. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de rajouter avant la redéclaration de la fonction dans la classe fille, le mot-clé override, ici en rouge. On écrit override, suivi de funk, puis du nom de la méthode, qui a donc le même nom que dans la classe mère, parce qu'on redéfinit, on réécrit une méthode de la classe mère complètement, et à l'intérieur, on met nos nouvelles instructions. Et ensuite, la méthode se termine, ça ne change pas. Donc vous voyez, c'est vraiment tout bête. On met juste le mot-clé override devant le nom de la méthode que l'on veut redéfinir. N'oubliez pas que le nom de méthode doit bien correspondre au même nom que la méthode qui est dans la classe mère. Sinon, Xcode va vous dire pourquoi vous mettez override à une fonction qui n'est pas présente dans la classe mère, ça n'a pas de sens. Override est exclusivement réservé au polymorphisme et à l'héritage. Il va indiquer à Xcode que vous redéfinissez une fonction déjà présente dans la classe mère. Voyons maintenant le deuxième cas. On peut également, lors du polymorphisme, comme je vous l'ai dit, conserver le corps de la base de la méthode de la classe mère, et ajouter juste ce dont on a besoin pour la classe fille. Et pour cela, on utilise le mot-clé super. Super qui va correspondre au niveau au-dessus de votre classe, et le niveau au-dessus de votre classe, c'est la classe mère. Donc voilà comment ça marche. On met toujours le mot-clé override devant le nom de la méthode, qui porte le même nom que dans la classe mère. Ça, ça ne change pas. Sauf que cette fois-ci, à l'intérieur, avant d'ajouter vos nouvelles instructions, vous allez ajouter les instructions et le comportement de la méthode de la classe mère. Et pour cela, vous allez utiliser le mot-clé super.nomméthode. Cela signifie que dans la classe supérieure, vous allez appeler nom-méthode. Donc ici, vous appelez nom-méthode de la classe mère. Et après, vous mettez vos nouvelles instructions. Et tout cela va constituer votre fonction nom-méthode de la classe fille. Vous l'avez donc réécrit. C'est pour ça qu'il y a le mot-clé override. Et vous vous êtes servi du comportement de base de la fonction dans la classe mère. Voilà pourquoi on a mis super.nomméthode. Alors dans notre projet, on n'utilisera pas ce deuxième cas. On utilisera le premier cas, celui où on réécrit toute la fonction dans la classe fille. Et vous allez voir que c'est plutôt court, car la logique du projet fait que ça n'est pas très long, tout simplement. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'héritage et le polymorphisme. Nous allons donc maintenant passer à Xcode pour commencer notre projet. Donc vous ouvrez Xcode et on va commencer un nouveau projet, toujours à la console, donc command line tool. On va appeler ce projet-là Gestion Parking. Et vous savez remplir le reste, on l'a vu dans la toute première vidéo. J'appuie sur Suivant, j'enregistre le projet, et voilà, tout est créé. Donc j'ai expliqué dans la première vidéo sur la POO comment créer des nouveaux fichiers. Et nous allons commencer sans plus attendre par créer le fichier qui va correspondre à la classe véhicule, donc notre classe mère de voiture et camion. Donc je vais créer un nouveau fichier, véhicule, créer, il apparaît sur la gauche ici, et nous y sommes. Écrivons donc notre classe véhicule avec le mot clé classe, comme on a vu dans les premières vidéos. Voilà, on ouvre la collade, et on va maintenant mettre nos attributs. Donc dans les attributs, j'ai choisi de mettre le propriétaire du véhicule, donc du camion ou de la voiture, qui va être de type string. Ensuite, l'immatriculation du véhicule, de type string aussi, car une plaque d'immatriculation contient des lettres et des chiffres. La marque du véhicule, également de type string. Puis le modèle, également de type string aussi. Maintenant, définissons un constructeur avec le mot clé init, comme on l'a vu aussi dans les vidéos précédentes. Donc le propriétaire correspondant au string. L'immatriculation, la marque et le modèle. Associons maintenant nos attributs aux paramètres du constructeur, donc avec le mot clé self. Self-propriétaire est égal à propriétaire. Immatriculation est égal à immatriculation. La marque, qui est égale à la marque. Et le modèle, qui est égal au modèle. C'est aussi simple que ça. A notre classe, nous allons maintenant ajouter trois fonctions. La première fonction va nous renvoyer des infos sur le véhicule, donc il va nous retourner une chaîne de caractère. Donc on écrit notre méthode, func, qui va s'appeler getInfo, qui ne contient aucun paramètre, mais qui renvoie une chaîne de caractère de type string. Voilà. Donc le retour va se faire sous cette forme-là. Alors qu'est-ce que j'ai écrit ici ? Je retourne une chaîne de caractère, donc return. J'écris le propriétaire suivi de son nom, self.propriétaire. Puis en concaténant, je continue ma chaîne avec l'immatriculation. Le anti-slashen que j'ai mis juste avant l'immatriculation permet de faire un saut de ligne à la console. Comme ça, lorsqu'on récupérera les infos du véhicule, l'affichage sera plus clair et plus lisible. Donc je fais ce petit retour à la ligne avec anti-slashen devant chaque nouvelle mention. Donc là, je mentionne l'immatriculation, je l'affiche en concaténant avec le plus. Puis ensuite, je remets l'anti-slashen avant la marque, j'affiche la marque. Puis pareil, je le remets avant le modèle et j'affiche le modèle. Cela va nous donner un affichage plutôt correct à la console. Notre deuxième fonction va récupérer le numéro d'immatriculation. Donc on l'appelle getimmatriculation, qui va renvoyer du coup un string, car on retourne l'immatriculation qui est de type string, retourne self.immatriculation. Cette fonction va nous retourner l'immatriculation du véhicule, donc de la voiture ou du camion. Et à cela, nous allons ajouter une troisième fonction. Alors, cette troisième fonction, elle est un peu particulière justement, car il va s'agir d'une fonction abstraite. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une fonction abstraite, mais si vous ne le savez pas, c'est une fonction qu'on écrit dans une classe qui ne contient aucun corps de méthode, et où on écrit le corps dans les classes qui héritent de celle-ci. Donc c'est quelque chose de très connu en Java, par exemple, mais Swift ne permet pas de gérer les fonctions abstraites. On va devoir utiliser pour cela une assertion, mais on fera tout cela après, quand on aura défini nos classes filles. Comme ça, vous comprendrez bien mieux comment ça marche. On va tout de même écrire l'entête de notre fonction, donc getType, qui va donc nous renvoyer un string. La chaîne de caractère va être soit camion, soit voiture, et pour l'instant, on n'écrit rien dedans. On la continuera plus tard. Maintenant, nous allons créer nos classes filles, camion et voiture, qui vont être, vous allez le voir, très très courtes. Donc je crée les fichiers. Donc voilà, j'ai créé mes fichiers, ils s'affichent sur la colonne de gauche, et nous allons immédiatement faire la classe voiture. Donc ça ne change pas, toujours classe voiture, et cette fois-ci, nous allons faire un héritage. Donc après le nom de voiture, on met deux points, et après les deux points, le nom de la classe mère, qui va être véhicule. Donc j'écris ici véhicule, et ensuite, j'ouvre mon accolade et je fais ma classe. Et voilà, ici, voiture, hérite de véhicule, et on fera la même chose pour camion. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être très court. Notre classe fille va contenir un attribut que ne contient pas la classe véhicule, c'est pour ça que je le déclare dans la classe fille, qui va être son type, le type string, et qu'on va initialiser à voiture. Et là, nous allons réécrire la fonction getType que l'on a laissée en suspension dans la classe véhicule, qui cette fois-ci va nous renvoyer le type de voiture. Donc j'écris le mot-clé override, parce que je vais réécrire la méthode qui existe déjà. Ici, il s'agit de la méthode getType, qui renvoie un string, tout l'entête est à l'identique comme dans la classe mère, parce qu'on réécrit la même méthode. Et ici, on retourne l'attribut type de notre classe voiture. Et voilà, notre classe voiture est terminée. Et pour le camion, ça sera exactement la même chose, on aurait une classe aussi courte que ça. D'ailleurs, ça va tellement être identique que l'on va faire un copier-coller de ce code-là. On va aller dans notre classe camion, et on va changer ce qu'il y a à changer. Donc je colle le code, ici, ce n'est plus voiture, mais camion, il hérite toujours de véhicule, donc ça c'est bon. Le type n'est plus voiture, mais camion. Et voilà, notre classe camion est terminée. Donc on a ici notre classe voiture et camion qui hérite de véhicule. Donc vous voyez que l'on a redéfini la fonction getType dans la classe camion et dans la classe voiture. La fonction de la classe camion va renvoyer le type camion, et la fonction dans la classe voiture va renvoyer le type voiture. Alors quand on va faire notre parking, le programme ne va pas savoir si le véhicule qui arrive dans le parking est une voiture ou un camion. Pour le savoir, il va être obligé de récupérer son type. Mais quand on va chercher à récupérer son type, le programme va appeler la fonction de récupération getType non pas sur la voiture ni sur le camion, puisqu'il ne sait pas lequel est lequel, mais sur la classe mère véhicule. Sauf que dans la classe véhicule, dans la fonction getType, on ne peut pas retourner camion et voiture, puisque la classe véhicule représente les deux. Donc comment savoir quel est le bon type à retourner, puisqu'on appelle la fonction sur véhicule, et que véhicule peut correspondre soit à une voiture, soit à un camion. Et c'est justement là que la notion de fonction abstraite nous aurait été utile. Malheureusement, ça n'est pas implémenté en Swift. Mais il y a quand même une solution. Nous allons utiliser une fonction qui s'appelle assert en Swift. Comme notre fonction retourne quelque chose, la fonction assert doit s'écrire comme ceci. J'écris le mot assert, j'ouvre des parenthèses, et à l'intérieur, je vais mettre une en tête qui va faire fonctionner le programme. Donc j'écris d'abord false, ce qui veut dire que notre retour de type ici est faux, il ne vaut rien, puisque le véhicule ne va rien retourner, le type va venir du camion et de la voiture, et non du véhicule. Et nous allons écrire une chaîne de caractère en guise d'erreur, mais qui ne sera pas affichée. Et là-dedans, on va écrire, réécrire la méthode dans les classes filles. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut, on aurait pu aussi juste mettre la lettre R dans ce message, c'est pas important, mais au moins, c'est pour savoir que cette fonction-là est réécrite dans les classes filles. Et vous voyez que Xcode ne me soulève aucune erreur lorsque j'ai mis cette ligne-là. Donc en programmation informatique, une assertion, c'est une condition qui doit être évaluée à vrai. Si elle est évaluée à faux, comme c'est le cas maintenant, alors soit le programme s'arrête, soit il y a d'autres actions qui sont exécutées. Et ici, justement, lorsqu'on va appeler getType sur véhicule, la fonction va automatiquement passer la main à une des fonctions getType définies dans les classes filles, c'est-à-dire voiture et camion. Donc nous avons là déjà nos trois classes complètes. Je vais arrêter la vidéo ici, et dans une prochaine, nous allons terminer ce projet-là. Nous allons faire les trois classes restantes, donc la place, la place voiture et la place camion, puis la classe parking, et notre main. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, qui devrait arriver tout de suite après celle-là, nous allons terminer notre projet de gestion de parking, et ensuite, nous allons continuer la série sur la programmation orientée objet. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501